Il est incroyable, il est incroyable, franchement, voilà, donc, est-ce qu'on va revenir, bien sûr, sur toutes les images, c'est là que c'est qu'ils sont en train de faire un très très gros débrief, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Jean-Michel Maire ? Moi, j'étais surtout étonné que quand on fait un bilan comme ça, pour savoir si on réattribue un canal à une chaîne, on ne regarde que les points négatifs, parce que ça met 12 ans d'émission, et ils n'ont parlé que de quelques dérapages, ou boulettes, ou débordements qu'il y a eu dans le truc, mais ils n'ont pas parlé de tous les moments de bonheur, de joie, pas de fou rire, de cadeaux publics à des gens qui n'avaient pas de maison, la maison qu'on a offerte, ça, et on se focalisait que sur le voyage. Vous savez pour combien on a offert de cadeaux ? Des sommes folles. Vous savez combien ? Un certain nombre, mais ça passe le million. Près de 6 millions d'euros. 6 millions, ça passe le million. C'est fou, hein. Et on a parlé, en fait, que des points négatifs, et aucun point positif, je trouve ça fou, moi. Je trouve ça fou, c'est ça qui m'a choqué, je trouve. Oui, moi, je vous ai trouvé très bien, parce que je vous ai trouvé très respectueux, très calme. Vous avez répondu à toutes les questions qui vous étaient posées. Effectivement, je trouve, comme Ségolène Royal, que c'est bien de dire quand on a fait des bêtises, et de dire pourquoi on va y réfléchir et comment on va faire en sorte de ne plus les faire. Ça, c'était très, très bien. Mais effectivement, normalement, cette commission d'enquête, elle est aussi destinée à expliquer et à faire comprendre à ceux dont ce n'est pas le métier comment se fabrique une émission. Et là-dessus, je trouve qu'ils ne vous ont pas posé des questions qui permettaient de comprendre comment se fabriquaient l'émission. Ils sont revenus sur toujours les mêmes points, un peu en boucle. C'est-à-dire, chaque député posait à peu près la même question que le précédent. Et ça, c'était un petit peu dommage, parce qu'on restait sur sa fin pour ceux qui ne connaissent pas le métier. Oui, Jacques. Moi, je trouvais que c'était beaucoup trop focus sur la polémique avec Boyard. C'est ce que j'ai dit. Et tu l'as dit à un moment donné, très justement, on avait envie de sortir de là. Et d'une façon générale, j'ai trouvé que les questions qui grattent, un peu critiques, elles ne tournaient qu'autour des sanctions. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais moi, je trouve que le système marche un peu sur la tête. Vous pouvez y aller maintenant. Bon, je trouve qu'en fait, les sanctions ne reposent que sur des signalements. Donc encore faut-il signaler. Si tu es l'émission la plus regardée, il est normal qu'on signale plus. Ça ne veut pas dire, et ça, je suis tout à fait d'accord avec Ségolène, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des problèmes dans cette émission. Mais comme moi, j'en ai connu d'autres dans d'autres cadres. Ça existe aussi. Et je trouve très, très bien de ta part de le reconnaître, de dire, voilà, là-dessus. En plus, il y avait quelque chose de très affectif avec Louis Boyard. Donc je trouvais que ce passage-là était très bien. Après, moi, ce que je trouve finalement assez rassurant pour C8, et ce n'est pas le sujet de CNews aujourd'hui, mais pour C8, c'est que finalement, si les questions ne tournent qu'autour des sanctions et de Louis Boyard, ça veut dire que finalement, il n'y a pas beaucoup de prises. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à aller chercher. Il y avait des questions intéressantes en dehors, qui étaient posées en dehors des parlementaires d'LFI, puisque les parlementaires d'LFI avaient le présupposé. Il y a eu deux questions. Jacob Eli, Bayard, la Ballard, etc. Et même la dernière question était bonne. Et comme Valérie Guedt, Jérôme Guedt. Jérôme Guedt, il a posé une question. C'était intelligent. Et puis c'était intéressant ce qu'il a dit aussi à un moment, Jérôme Guedt, sur le fact-checking. Je trouve que c'était intéressant. Exactement, ce sont des vraies questions qui vont se poser à l'avenir sur l'industrie de la télévision. Donc là, pour le coup, s'il réattribue, il faut bien que ces questions-là, qui sont très aiguës aujourd'hui, on en est les tenants et les aboutissants. Et puis, comme Valérie, je t'ai trouvé très à l'aise, très respectueux, très bien habillé aussi. Je peux peut-être t'amener faire du shopping. Non, non, mais... C'est pour moi. Après, je trouve qu'encore une fois, je tourne en rond, mais je trouve qu'on n'est pas sorti des sanctions. Et si on n'est pas beaucoup sorti des sanctions, je trouve que ça, finalement, ça veut dire quelque chose. C'est que, finalement, ils n'avaient peut-être pas beaucoup de prises. Voilà. Polska, pour le quart d'heure que vous avez vu, avec votre cari, parce que vous étiez chez le dentier. On va se passer de vos analyses, hein, pour la suite. Mais c'était sympa, quand même. Ça vient du cœur. Merci. Gilles Verdez. J'ai trouvé que vous avez bien esquivé les pièges qui vous étaient tendus, parce que, très franchement, LFI et Colo, ils voulaient vous faire sortir de vos gonds. Ils posaient des questions agressives. Ils avaient vraiment préparé en amont. Chacun tapait à son tour. Ils vous ramenaient à Louis Boyard. Comme vous l'avez dit à un moment, il y avait quatre thèmes, mais ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'ils avaient préparé une sorte de piège que vous avez esquivé. Et ça, ce n'était pas évident, parce que je trouve qu'ils avaient bossé de manière à pouvoir vous faire disjoncter. Je suis d'accord avec Ségolène Royal. Si jamais vous, vous n'aviez pas en retour préparé, il y a votre spontanéité, mais ça se voit que c'était préparé. Donc, j'ai bien aimé l'appui avec Lionel Stann aussi, à côté de vous, pour certains chiffres. Et je trouve que, moi, ça m'a intéressé. Je ne suis pas d'accord avec Jacques. Ça m'a intéressé parce que je trouve que les questions, quand même, étaient précises avec des dates. Je trouvais que les députés avaient... Non, non, je trouve qu'ils avaient quand même travaillé leur dossier. Et ça m'a étonné d'eux. Et ça m'a étonné d'eux parce que c'est pas le cas sur toutes les commissions. Donc, ça donnait un match, un face-à-face, une sorte de combat de boxe que vous avez gagné au point, mais qui était pour moi intéressant aux téléspectateurs. Daniel ? Moi, je vous ai trouvé excellent, je vous ai trouvé touchant, j'ai bien aimé tout ce côté. Vous avez touché ? Oui, énormément. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est dur. Dans cette ambiance-là, moi, je vous ai trouvé très humain, très touchant, on sentait qu'il y avait de la chair. Et alors, ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, mais on devine, c'est même pas la peine de deviner, qu'ils n'ont jamais vu une émission en entier. Vous voyez, ce matin, j'étais dans un taxi, le chauffeur, je sais pas, comme ça, dans la conversation, je dis, je travaille pour TPMP Cyril. Ah, je déteste cette émission. Je la regarde pas, mais je la déteste. Voilà. C'était de ce niveau-là. Ils sont comme ça. En fait, comme ils ne regardent que par les réseaux sociaux ou les sanctions, évidemment, ils n'ont aucune idée. C'est pour ça qu'il ne faut pas le côté positif. C'est quand même chier sur sa banquette. Non, mais on l'a tous entendu, ça, en fait. Ils n'aiment pas, ils ne regardent pas, mais ils n'aiment pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se sont arrêtés qu'aux sanctions, justement, qu'aux trucs négatifs. Parce qu'ils ne regardent pas une émission en entier. C'est des gens comme ça qui nous font un bad buzz. C'est pour ça que c'était bien lorsque vous avez parlé de votre façon de faire inclusive aussi tous les vendredis. Il ne touche pas à mon poste. Oui, voilà, tout ça. Il y a Kelly Védovelli, également Kelly, qui réagit, qui dit... Ce qui l'a énervé le plus, c'est quand Aurélien Saint-Toul, il te parle de baisser ton salaire. Et en quoi ça le regarde ? C'est de l'argent public. Tu voles quelqu'un ? Lui, il est payé avec l'argent des Français pour donner son avis sur une émission qu'il regarde seulement par extrait sur Twitter. Il a raison. Il s'est fait reprendre en vol. Il s'est fait reprendre par le président. Pas le président, le président qui a été bon. Oui, parce qu'il était complètement riche. Très bien. Raymond, toi, alors ? Moi, j'ai regardé. C'est pas l'objectif. Mais je t'ai trouvé d'abord classe. Il n'y avait pas de Rassra. Il n'y avait pas de frérot. Il n'y avait pas mon frère, mon frère. C'était vraiment comme l'a dit Polska. C'était du bon français. J'étais content. J'ai regardé en fan. Après, je ne suis pas trop d'accord avec Gilles quand tu dis qu'ils étaient au courant des questions, des chiffres. Ils ne s'étaient pas du tout au courant. Le truc d'Aya Nakamura, elle n'a pas du tout regardé quand elle s'en prend sur l'histoire de Verlaine qui était venue. Elle n'a pas du tout regardé. Quand à un moment donné, ils expliquent qu'ici, on n'invite que des gens d'extrême droite. Ils n'ont pas du tout les chiffres puisque tu leur prouves qu'en 2022, surtout le long, c'est la NUPES, la LFI qui arrive en deuxième position devant Renaissance et que l'extrême droite, le Front National, l'ARN est en troisième position. Donc ne posez pas des questions comme ça. Si vous n'avez pas les réponses, ne posez pas des questions. Ils ne regardent pas les séquences. Sur les amendes, oui, j'ai trouvé que c'était bien de reconnaître les torts sur les amendes parce que oui, il y a eu des torts. Tu as reconnu aussi tes torts sur Luboyard que tu t'étais emporté. C'est bien aussi de le reconnaître. Moi, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un peu trop le gars qui joue toujours avec son téléphone. Je n'ai pas trop aimé. Moi, il s'appelle... Il est tout le temps sur son téléphone. Viens pas, reste chez toi. Fais des tweets si tu veux faire des tweets. Je n'ai pas trop kiffé. Bon, après, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Dans l'ensemble, moi, j'ai kiffé. Vraiment, ça s'est vraiment bien passé. C'est vraiment bien passé. J'ai bien aimé. C'était dingue. C'était une bonne commission. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Géraldine. Alors, moi, d'abord, j'ai appris à vous connaître. C'est-à-dire que vous avez découvert un aspect de vous que je ne connaissais pas. La sphère familiale, intime, vos parents, comment vous avez parlé de vos parents, comment vous vous êtes fait tout seul, sans connaître, sans connexion, sans réseau, la méritocratie, le boulot, tout ça. J'ai trouvé que c'était un très beau passage que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que vous vouliez faire ou de la télé ou du sport. Je savais que vous étiez fort en sport, mais pas à ce point-là, pas comme une sorte de vocation. Donc, j'ai beaucoup aimé cette partie-là de vous. Je trouve que vous étiez très sincères. Moi, ça m'a émue, le rapport avec vos parents, la fierté de vos parents et tout ça. Moi, c'est quelque chose qui m'a assez bouleversée. Tout a été dit. Moi, je suis d'accord un peu avec tous mes camarades. C'est-à-dire qu'effectivement, tout a été zoomé sur les 0,1 % problématiques, pour ne pas parler des 5 000 heures qui sont sans problème, qui sont magnifiques, qui donnent de la joie aux gens et tout ça. Donc ça, je trouvais que c'était un peu mal net intellectuellement. Et ensuite, pour revenir sur ce qu'a dit Gilles, que je suis d'accord avec lui, j'ai trouvé que certains députés, en particulier LFistes et Colos, étaient d'une agressivité absolue. C'est-à-dire que c'était pas un procès soviétique. C'était un procès à charge. Et non pas... Ils détestent pas ce que vous faites, parce que visiblement, ils regardent pas ou par bout ou par tronçon, mais ils détestent ce que vous êtes. Et pour moi, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que là, vraiment, on est ailleurs. C'est-à-dire que ça ne va pas. Vous n'avez pas la carte, vous ne pensez pas. Et en fait, moi, je me dis, mais si ces gens-là arrivent au pouvoir, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont vous demander combien vous gagnez, pour être honnête, ce que vous pensez, est-ce que vous pensez bien, est-ce que vous êtes dans le bon camp, dans le mauvais camp. Et je trouve qu'ils nous donnent des leçons de démocratie tout en montrant exactement le contraire. Donc moi, ça m'a fait un peu peur et j'ai un petit peu halluciné. Sinon, oui, je vous ai trouvé... Et Daniel, alors ? Daniel, il a dit quoi ? Daniel, il l'a dit à peu près comme moi, peut-être en moins bien. Comment il les a trouvés ? Comment il les a trouvés ? Il a trouvé certains députés très bien. Moi aussi. Il a beaucoup aimé la dame de France 2. Il a trouvé bien M. Gage aussi. Et même la dame, la vice-présidente... Oui, elle était très bien. Elle m'a posé des questions qui n'étaient pas faciles, mais elle était gentille, elle était souriant. Et celui qui est passé en dernier... Il a trouvé que c'était irrégulier... Celui qui est passé en dernier, il était incroyable. En plus, il a rappelé le ballon... Incroyable. Il a trouvé que c'était irrégulier au niveau des questions, mais je lui demanderais de vous envoyer un texto. Très bien, j'adore. Vous savez que ça compte pour moi. Mon guigui. Moi, si je devais résumer en deux mots cette audition, je dirais malhonnêteté intellectuelle. Parce que dans l'ensemble, il y a des gens qui ont été bienveillants ou factuels. On s'est attardé que sur les défauts de l'émission, que sur les polémiques qui représentent une infime partie de tout ce qu'a apporté cette émission. Il y a eu des fake news. À un moment, on a parlé de faux tweets sur Ayana Kamoura qui étaient complètement faux. Assure-moi, d'ailleurs. Oui, voilà. Même quand c'était pour faire ressortir le bien, quand vous aviez dit que vous receviez beaucoup de femmes voilées par rapport aux autres émissions, vous vous a rappelé qu'en fait, vous n'aviez pas le choix et que c'était comme ça et que si vous ne le faisiez pas, c'était de votre faute. Mais la réponse de Cyril est parfaite. Même quand c'était pour soulever... Cyril a rappelé quand même qu'on aille chercher dans les autres émissions. Mais c'est ça. Mais même quand c'était pour soulever le bon, il cherchait le mauvais dans le bon. Donc c'était n'importe quoi. Et le grand paradoxe de tout ça, c'est que ça s'inscrit, on l'a dit, dans le renouvellement des chaînes de la TNT, mais surtout dans un débat sur la pluralité et la neutralité des chaînes de télévision. Et ce débat même n'était pas neutre. Donc la neutralité n'était pas représentée. Donc ça montre bien que ces gens, en fait, la pluralité, la neutralité, c'est quand ça les arrange. Et je trouve qu'une grande partie de tous ces députés, notamment les LFI, se sont un peu grillés tout seuls avec ce débat. Et tout le monde a vu, je pense, qu'ils étaient malveillants à votre égard. Et c'est vous qui en ressortez, le grand gagnant, on l'a dit. Voilà. Et puis on va sur l'enseignement. Oui, quelque chose qui m'a gêné aussi à un moment, c'est qu'en principe, les avocats, les médecins, ils sont jugés un peu par leur père, par des gens qui connaissent, qui sont médecins, avocats et qui savent les juger. Alors qu'on voyait bien qu'ils ne connaissaient rien à la télévision. Donc en fait, ils vous accusaient de choses, mais ils vous demandaient comment ça se fabrique une émission, le direct, comment vous donnez les antennes, etc. Et on voyait bien qu'ils ne savaient aucune idée de comment se fabrique une émission. Donc comment on peut être jugé par des gens qui n'y connaissaient rien ? Je trouve ça bizarre. C'est ça le gros problème. On va reparler dans un instant parce que Gilles Verdet veut dire quelque chose. J'ai l'impression qu'il va vous énerver. Mais il est là pour ça aussi. Mon chien, aussi, t'as le droit. Aujourd'hui, t'as tous les droits. Aujourd'hui, t'as le droit. On a parlé de toi. T'as vu. On t'a régalé. On a demandé millions de téléspectateurs. Donc c'est bon. On se retrouve dans un instant. A tout de suite.